Hey salut tout le monde et bienvenue pour la toute nouvelle série sur GPS 4 on commence d'abord par les résultats et c'est le Japon avec 27 voix qui remporte suivi de près du Canada avec 24 voix et du Nigeria avec 21 voix ensuite l'Indonésie et à la fin l'Argentine du coup et bien c'est ce qu'on va faire et bien on va faire du Japon du Japon simplement c'est normal que vous voyez un écran tout noir c'est normal ça va arriver voilà vous avez du GPS 4 c'est bon c'est excellent bien du coup on commence notre petite série alors j'ai changé de personnage j'ai pas pris Sinjo Abe j'ai pris celui qui est plus jeune donc vous voyez il y a un mec qui a 30 qui en est en 1939 surtout pas il y a un mec qui en 64, 45 54, 60 j'ai pris celui de 64 pour éviter parce que si jamais on fait un let's play assez long ça je voudrais pas avoir le même problème que j'avais avec le Kazakhstan du coup on va on va faire ça quoi on va surtout faire ça donc voilà en tout cas comme c'est une nouvelle saison comme d'habitude petit concours de likes alors on avait atteint les 75 likes que je vous avais demandé dans le précédent et bien du coup on va essayer on va essayer de faire bien évidemment 100 likes 100 likes sur cette vidéo ça serait pas mal du coup bah bombarder le bouton like bombarder le bouton like on va essayer d'avoir les 100 likes et bien évidemment pour ceux qui veulent suivre cette série n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube c'est toujours bien les réseaux sociaux toujours important instagram où je publie un petit peu ma vie mes opinions politiques twitter évidemment où c'est beaucoup plus personnel et le groupe discord nous sommes bientôt 400 membres sur le groupe discord donc on vous attend évidemment tout en respectant les règles évidemment c'est un peu logique allez on lance tout ça est dans la description bien évidemment mais on commence la partie c'est parti hop la solution au problème de la mondialisation blablabla alors il va falloir qu'on parle un petit peu parce que j'ai regardé un petit peu avant de commencer ma partie j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'est-ce qu'on va faire surtout je vous ai dit à peu près de façon grotesque en gros ce que j'allais prévoir enfin faire un peu avec le japon et bien là j'ai un petit peu regardé et il y a pas mal de choses à faire il y a même beaucoup beaucoup de choses à faire donc ça va être insane ça va être insane ça va être très très important on aura du travail mais tout d'abord laissons évidemment parler la télé 2020 s'annonce comme une année passionnante notamment avec la tenue des jeux olympiques de Tokyo qui mobiliseront toute la planète et les élections américaines pleines de suspense dans les nouvelles du jour à noter cette grogne qui dure à Wuhan en Chine assez rare dans ce pays pour mériter d'être signalé contre l'interdiction de la présence d'animaux sauvages sur le marché aux fruits de mer de la ville les autorités sanitaires ont pris cette décision suite à des relevés suspects sur les étals cet automne rappelons que nombre de Chinois restent attachés à ces marchés humides car certains animaux sauvages sont utilisés dans la médecine et la cuisine traditionnelle point de pangolin au menu donc cette année qui reste l'espèce animale la plus braconnée au monde c'est la fin de notre édition et avant de vous quitter au nom de toute la rédaction je tiens à vous présenter tous nos meilleurs voeux de santé et de prospérité merci et bien c'est parti alors on a plein 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 de choses à faire sur cette partie déjà on va regarder l'inflation je vous rappelle l'inflation c'est cet indicateur qui est le plus important pour moi moins 0,10 ah oui la croissance est horrible ouais 0,71 il va falloir booster un peu la croissance le déficit budgétaire il est pas fou bah 200 milliards la dette elle est énorme celle du japon d'ailleurs elle est combien ? elle fait 12% du budget de l'état la dette du japon c'est énorme on a quoi 8 milliards à rembourser c'est ça ? 8000 milliards pardon 10 000 milliards ah ouais ah ouais ah ouais 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 d'accord ok waouh il va falloir faire un gros coup de boost sur notre croissance économique par contre on est là c'est pas la 3ème puissance ? si c'est la 3ème puissance on va essayer de rester la 3ème puissance militairement on est plutôt pas mal on a vraiment ah voilà on est très très oh on a même des croiseurs level 4 ok ok ça s'annonce intéressant pas mal de chasseurs pas mal de drones c'est que des drones de level 2 ? ah ouais je vois ça les soldats ok 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 plutôt intéressant on va éviter de trop faire chier les russes même si les russes on va faire attention un peu à eux taïwan on va essayer d'améliorer nos relations avec eux et ici il faudrait qu'on ait une base maritime là là et là comme ça la chine ne pourra pas passer par là et de toute façon c'est mazène de eux donc ils ne peuvent pas passer et en plus c'est vrai que j'ai des îles un peu partout il faut que je regarde un peu tout ça ok ok parfait ok je vois un petit peu ce que je veux faire ok va falloir peut-être que j'annexe pas l'eau d'ailleurs peut-être ça pourrait être intéressant c'est pour ça que je regardais un petit peu ok wow ah ouais ils sont plutôt pas mal en termes de fibres de 4G la DSL c'est horrible ah ils n'ont même pas de 5G wow ils ont un million de main d'oeuvre l'amour ça c'est de l'amour ça ça je kiffe en termes de recherche ils sont à quoi plutôt intéressant ok ah oui beaucoup de rechercheurs et ce que j'ai regardé c'était la population la croissance de la population est négative il va falloir augmenter la croissance de la popu et ça direct qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter la croissance de la population on va faire des maternités direct on fait des maternités il faut qu'on ait de plus en plus de maternités pour pouvoir pour pouvoir augmenter un peu la grossesse parce qu'il paraît dans le jeu quand on augmente bien évidemment les maternités ça fait plus d'enfants donc bon c'est comme ça avortement illégal sauf cas de viol et de malformation ok la pratique de contraception autorisée laisser libre d'accord on va surtout augmenter le soft power et le hard power du japon donc on va investir militairement on va beaucoup investir militairement on va faire quelques contrats militaires pour s'améliorer militairement on en a bien besoin parce que à côté nous avons ce pays qu'est la Chine et je vous rappelle que la Chine on doit à tout prix à tout prix jouer jeu égal avec la république populaire de Chine parce que la république populaire de Chine désolé mais on doit les on doit les détruire on doit les détruire pas forcément à ce point mais on doit être un peu plus puissant que eux en tout cas on doit jouer au même jeu qu'eux ça va être surtout ça parce que la république populaire de Chine ça va être chaud la Corée du Nord on va se préparer une probable guerre qui pourrait arriver améliorer nos relations avec Taïwan on va mettre aussi une base militaire à Taïwan ça ça pourrait être très important aérienne terrestre et navale ça ça pourrait être très important améliorer un peu mes relations avec les pays genre Vietnam Laos Cambodge voilà un peu l'ancienne colonie française donc améliorer un peu mes relations avec les 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 partis enfin les pays dirigés par des partis communistes Venezuela c'est pas une mauvaise relation regardez un peu nos relations internationales Cuba qui m'aime pas je suis pas trop aimé en soi on va essayer de rentrer aussi dans le membre du conseil on va essayer d'être membre permanent de l'ONU aussi donc ça ça va être chaud surtout avec la Chine qui va pas nous aimer donc ok ok je vois un petit peu ce qu'on pourrait faire on va commencer waouh notre balance commerciale elle est horrible oh la la mais elle est horrible notre balance commerciale moins 5000 même l'acier qu'on produit beaucoup on en a pas assez après j'en consomme beaucoup ok les composants électro ok ça c'est important les composants électroniques ça c'est très très important ça je vais subventionner à hauteur de 100 millions ensuite on construit pas d'avion pourtant on a l'ingéniosité pour on va construire des avions logiciel et pro logiciel putain mais comment on a de balance commerciale peut-elle être autant les médicaments ok ça on en produit et on en vend plutôt bien on a des terres rares non et je ne produis pas de sous-marins nucléaires ok je vous informe je vous informe sachant qu'on est l'un des pays qui est le plus pollué enfin qui pollue l'un des pays qui pollue le plus c'est environnement émission de CO2 on est cinquième on est l'un des pays qui pollue le plus quoi ok ok et la scolarisation du troisième degré ok ça il va falloir investir aussi ok ok il y a pas mal de choses à faire dans ce beau let's play déjà retrouver des comptes publics plutôt bonnes on pourrait en faire au moins 100 000 3 milliards vas-y on n'a pas des accords politiques genre on n'a pas une alliance avec vous ah mais c'est de la merde notre alliance on va essayer de créer une alliance avec les canadiens avec les français avec toute l'union européenne on va oh l'inde ça va être aussi notre amie l'inde va falloir qu'on améliore nos relations avec l'inde ok wow ça va être très intéressant cette partie ah je suis motivé là je suis motivé il y a pas mal de choses à faire on pourrait améliorer nos relations aussi avec la Corée du Sud mais bon ça ça va être plus tard notre croissance on va faire un peu de fiscalité un peu soft pour les entreprises mais l'impôt sur la société est très cher 6 milliards vas-y on baisse vas-y on taxe un peu plus les riches contrat refusé bon oh 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 parfait on va faire un petit contrat avec les british on pourrait améliorer nos relations avec aussi l'Australie ça peut être aussi une bonne chose au niveau de nos services secrets on est ah oui ah j'ai la mafia chinoise et j'ai même la mafia japonaise le Maroc il veut me faire un petit coucou le crâle de la fusion nucléaire ouais en plus c'est bientôt les élections je peux pas améliorer le parlement parlement j'ai 44% qui sont truc par contre on va baisser un peu le pouvoir du parlement notre équipe est en place on va baisser un peu le pouvoir du parlement qui est un peu trop fort après c'est normal c'est un pays parlementaire donc oh et on va faire un réfé on va mettre le référendum écoutez allez hop on met le référendum on va augmenter le mandat du parlement ah c'est proportionnel et attendez le chef de l'é... enfin le premier ministre il est... ah bah il est nommé par le parlement du coup eh ouais il est pas élu par le peuple d'accord ah ça c'est bien illimité ce serait bien que ça passe à 5 ah ils sont d'accord super va falloir... bah on va en profiter hop on va le faire passer au parlement on fait intervenir la police ça va le faire beaucoup de... ouh il y a beaucoup de bateaux il y a beaucoup beaucoup de bateaux même des bateaux coréens ok et il en pense quoi au niveau de mon chef des armées ok il m'aime pas trop mais c'est triste qu'on n'ait pas des drones de level 3 il va falloir que je commence un peu des lance-missiles oh j'ai pas de poisson enfin pas beaucoup mais tu m'aimes comment toi ? bof ok ah ils ont la peine de mort ok 0.86 ok on fait un peu de croissance si il nous en faut ah ouais on peut vraiment tomber à moins 0.10 quoi pour le Japon quoi va falloir faire de la croissance ok on a fait passer l'impôt sur les sociétés ça va nous donner un peu un coup de boost au niveau de la croissance économique vu qu'ils pourront plus investir sit-in populaire oh putain le vote a eu ok le projet de loi est passé 42% ok parfait il est plus serré feed mais ça coûte méga cher 23 milliards ah ça va j'ai une petite augmentation la croissance de la peau ça c'est chiant bon en tout cas on refait un peu de croissance il nous faut de la croissance de toute façon l'impôt sur le revenu est passé du bon boulot on donne un peu de croissance au pays ah oui c'est vrai qu'on a des programmes spatiels en plus on va baisser un petit peu la dette ça donne quoi ? prochain prêt 37 milliards oh putain le vote a eu lieu il nous faut un bon un bon un bon au niveau oh notre balance commerciale qui baisse au niveau de l'industrie ça c'est bien ah notre balance commerciale qui qui est un peu moins négative enfin le vote a eu lieu le vote a eu lieu et le projet de loi oh super je suis à 50 oh yes j'ai 3 ans j'ai encore 3 ans super alors l'école 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 bon là il faut qu'on redonne de la compétitivité à nos entreprises alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? et bien évidemment service internet service internet chiffre d'affaires énorme profit putain ils font très peu de profit allez hop je vous donne 500 millions de subventions décrochez moi des contrats notre agent infiltré développez-vous développons tout ça pour que on puisse concurrencer un peu Amazon et les Américains ah on importe moins ça c'est bien on exporte moins par contre le vote a eu lieu ok 1% de croissance des médicaments matériel électrique va falloir que tu regardes médicaments ah bah je peux te vendre alors prix moyen à l'achat 120 125 allez je t'en vends 104 un peu plus cher allez un petit contrat on va un peu un tout petit peu ça fait un peu de la croissance nous avons de fortes présomptions déjà contrat très mauvais contrat ouais on s'en bat les couilles tant qu'on vend un peu faut qu'on vende on a besoin de vendre de vendre ce qu'on a en trop alors oui il y a un mec qui va faire un attentat il paraît alors ligue révolutionnaire ouh bah c'est toi hop là 1,28% de croissance parfait par contre il va falloir aussi changer notre modèle au niveau électrique on en a bien besoin il faut vraiment que notre inflation elle remonte parce que là 0,51 c'est très faible les taux d'intérêt directeur mais moins 0,10% c'est pas possible ça par contre 0,0% hop allez on met un petit taux directeur mais c'est tout c'est trop bas pour moi c'est pas possible ça jamaïque salut à tous alors bon à part ils vont tous où aux Etats-Unis ouais ils vont aux Etats-Unis ok ils vont aussi ils vont aux Etats-Unis ah non on lui va à Londres ah ça c'est pas mal est-ce qu'il y en a qui traversent du coup non ils vont tous ah lui il va au Japon lui il va au Japon ok du coup j'en ai qui vont au Japon ou pas enfin lui va au Royaume-Uni ouais aucun va d'autre au Royaume-Uni ok et en plus il va falloir investir dans toutes les infrastructures oh là là wow il y a du travail il y a du travail à faire là il y a du boulot 1,28% de croissance il faut faire plus de croissance c'est pas possible et on a même pas on a pas de pétrole mais est-ce qu'on a au moins un peu dans on peut mettre des plateformes parce qu'on a pas mal d'espace en soi très faible ok c'est très faible c'est très faible ok il n'y a rien il n'y a rien il n'y a que dalle que dalle que dalle encore que dalle ah faible oh on se rapproche il y a un fillon à se faire là-bas ok c'est très faible plus de pétrole ici il y en a faible faible ouais ok il n'y a pas beaucoup de pétrole et du gaz très faible on va en haut faible ok et ici très faible ok tant pis on va acheter au russe le gaz on l'achète aux russes le pétrole je l'achète à qui à l'algérie voilà il y a qui d'autre j'ai pas d'amis j'ai pas de pays arabe qui sont amis avec moi enfin à part la turquie on va l'acheter à nos amis algériens voilà on va faire ça on va faire ça on a pas trop de choix du coup on va devoir les acheter à eux vos contrats on va faire un petit achat de pétrole en plus vous faites partie de l'OPEP donc ça ça m'arrange ah oui j'ai je vais prendre à peu près ah oui j'ai même pas assez de pétrole j'ai même pas vous avez je vais être trop dépendant de vous en fait le Venezuela t'en as pas mal toi puis ça va t'aider pour ta croissance ah ouais mais j'ai trop besoin de pétrole 43 milliards ce contrat c'est l'Iran t'en produit beaucoup toi même pas assez pour eux bon ça va te reproduire un peu plus l'Arabie allez l'Arabie pourquoi pas l'Arabie on pourrait en acheter beaucoup à l'Arabie pépé pépé pétrole ah je peux tout m'acheter avec l'Arabie 113 milliards le contrat c'est énorme un de mes hommes a réussi à filtrer le centre névral bonjour alors qu'est-ce que tu veux toi tu boxe site ah tu veux m'en vendre bah écoute non sans façon merci bon mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode pour ce premier épisode pas mal de choses ok déjà on a un petit peu modifié un peu le sens politique en me mettant 5 ans en me mettant un quinquennat en augmentant aussi le pouvoir enfin le temps au parlement mais aussi on a baissé un petit peu le pouvoir du parlement parce qu'il le fallait il faut baisser un peu son pouvoir parce qu'ils étaient un peu trop puissants quand même et du coup on va transformer un peu le système japonais et ça ça va être intéressant par contre au niveau de la croissance de la popu ça ça va être important de résoudre ce problème on est en train de construire des maternités donc on va voir un petit peu et aussi réduire le déficit budgétaire qui est quand même quelque chose de très important j'ai pas trop envie d'augmenter la TVA perso donc on va voir en tout cas il n'y a quasi pas de chômeurs écoutez on se retrouve dans un prochain épisode et je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée salut à tous